Ce qui vous conduit, vous contrôle, vous dirige. Ce que vous conduisez, que ce soit une voiture, une moto ou une affaire, peu importe, vous le dirigez aussi, vous le contrôlez. Vous conduisez une voiture sur une autoroute, vous allez faire attention, vous allez tenir le volant pour l'amener à bon port. Alors, conduire signifie diriger, guider et contrôler. Notre vie pouvait être contrôlée par beaucoup de choses. Certaines peuvent être positives, d'autres plutôt négatives. Nous avons tous un élément qui nous conduit le long de notre existence. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 58 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fader Célestin, auto-coach professionnel, certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre, devenir enfin moi, en arrivant à la route du soir, surtout que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à m'écouter, je vous en remercie de l'intérêt que vous portez à Monday Motivation et le FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner pour mes podcasts sur SoundCloud, iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Deezer et Tunei. Qu'est-ce qui conduit votre vie ? C'est le sujet de cet épisode numéro 57 de La Rebouille pour changer de vie. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais une chose est certaine. Votre vie a besoin de repères. Beaucoup sont dirigés par des peurs, par le manque de confiance en soi. Certains ne connaissent pas le sens de leur vie et peinent à avancer dans leurs objectifs. Peu importe votre cas actuellement, votre vie est guidée par quelqu'un ou par quelque chose. Un auteur dit qu'une vie qui n'a pas de but n'est pas une vie. Vos valeurs, vos émotions, vos circonstances peuvent conduire votre vie. Cependant, nous avons besoin de trouver l'essence de notre vie. Une vie conduite par la peur n'aura de résultat que ce qui est en fonction de cette peur. Tout comme une vie conduite par l'amour aura les résultats de cet amour. Nous pouvons dire que notre vie est conduite par beaucoup de choses. Malheureusement, pour beaucoup, ils se laissent conduire par les éléments négatifs. Et vous, quelle est la force motrice qui conduit votre vie ? Parmi les plus courants éléments qui conduisent la vie de beaucoup, en voilà cinq que je liste pour vous. Premièrement, la conduite par la culpabilité. Souvent, on peut se sentir coupable de quelque chose. C'est un phénomène courant. Tout le monde peut se ressentir de la culpabilité. Mais est-ce une chose qui doit constamment nous prendre au dépourvu ? L'erreur peut arriver. Pour certains, nous pouvons leur empêcher. D'autres font partie de notre processus d'apprentissage. L'échec n'est pas une fatalité. Mais tout dépend de comment vous l'appréhendez. Si vous êtes rongé par une quelconque culpabilité, j'aimerais vous dire que le meilleur vous attend de l'autre côté. Faites le pas de sortir de votre culpabilité et avancez. Deuxième chose, c'est la conduite par la rancune et la colère. La colère, les rancœurs sont fréquentes. Quelqu'un dit, l'homme est né égoïste et rationnel. Parfois, nous cherchons plutôt à avoir gain de cause que de chercher le plaisir et le bonheur de l'autre. Chercher à gagner à tous les coups au détruitment de l'autre vous fait perdre plus facilement et risque d'augmenter votre colère et la rancune. Rancune et colère ne peuvent que nous rendre malheureux, nous endurcir et nous faire devenir des gens grincheux. Rappelez-vous que l'homme est fait pour vivre, aimer, apprendre et transmettre. Avec colère, vous ne pouvez pas transmettre, ni aimer, ni apprendre, voire encore moins vivre. Quand votre esprit n'est pas en paix, vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie. Troisième élément qui peut conduire notre vie, c'est la conduite par la peur. La peur est juste un sentiment qui prévient d'un danger. Cependant, rien ne nous dit que le danger sera encore là le temps d'y arriver à l'endroit prévu. La peur peut nous rendre malade, nous empêcher de réaliser l'essentiel dans notre vie. Il peut nous enfermer dans notre zone de confort. Et même si dans cette zone, soi-disant zone de confort, même si c'est douloureux, insupportable, cette peur en est telle que vous préférez rester dans votre zone de confort que de sortir de cette zone pour rentrer dans votre destinée. Vous devez apprendre à gérer vos peurs. Seule une décision de votre part peut vous aider à sortir de vos peurs. Demandez de l'aide s'il le faut, mais prenez le courage de sortir de vos peurs. Quatrième élément, c'est la conduite par le matérialisme. Beaucoup de gens pensent que l'argent fait tout. L'argent, les biens matériels ne font pas tout. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Si votre état intérieur est vide, vous ne serez pas heureux. Prenez le temps de faire votre bilan. Cinquième élément, c'est la conduite par l'approbation des autres. Beaucoup de gens vivent dans l'approbation des autres. Ils cherchent l'attention des autres plus que de faire ce qui est essentiel dans leur vie. Ils préfèrent avoir la sympathie des gens que de faire ce qui est nécessaire et prioritaire pour leur vie et la vie des autres. Si vous voyez que tout le monde vous acclame, je vous invite à vous poser des questions. Est-ce que vous êtes au bon endroit et avec les bonnes personnes? Que tout le monde vous approuve ne va pas vous combler si vous n'en décidez pas de rentrer dans votre destinée, de faire ce que vous devez faire, ce à quoi vous êtes appelé sur cette terre. Vous avez tous une mission. Vous ne pouvez pas attendre que les autres vous approuvent, sinon vous ferez plutôt le travail des autres que le vôtre, ce que vous risquez de regretter. J'ai énuméré ces cinq éléments qui parfois conduit souvent la vie de beaucoup d'entre nous. Ce sont des éléments néfastes pour la réalisation de beaucoup de projets, de nos rêves. nombre de gens stagnent dans leur vie à cause d'une peur, d'un manque de confiance en soi, d'un manque de pardon, d'une fascination pour les signes extérieurs, au lieu de faire la transformation intérieure qu'il faut pour changer les choses vraiment. Heureusement, la solution du changement existe et il est entre vos mains. Alors, prenez soin de faire la différence, car une vie qui n'a pas de but n'est pas une vie. Question de réflexion. Comment est votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie et qu'est-ce qui dirige votre vie? Réfléchissez et répondez franchement à ces questions. Comme ça, cette semaine, vous pouvez déjà commencer à faire un travail de changement, d'évolution, de transformation et du développement de votre leadership pour rentrer dans votre destinée. Ma joie est dans votre réussite. C'est la fin de cet épisode numéro 58 de la série Monde des Motivations, la rubrique pour changer de vie. Avec Monde des Motivations, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Deezer, Google Podcast, TuneIn et SoundCloud. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez discuter, vous souhaitez rencontrer un coach, vous souhaitez faire une transformation dans votre vie, un changement, un développement de votre leadership. Vous pouvez me joindre à contact.com. Je mets aussi le lien de mon agenda en ligne dans la description de cet épisode. Vous pouvez directement prendre votre rendez-vous. C'était Fadler Solestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du livre de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en envers la route du soir sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monday Motivation. Bye-bye!